Ok, alors on va poursuivre avec nos planifications. Simplement, vous faire remarquer, comme je vous l'avais dit, j'ai fait le décompte, moi, là. Quand on veut vendre nos mandats, quand on veut démontrer la valeur de nos services, de nos compétences, il faut être capable de chiffrer ça. Il faut frapper l'imaginaire du client, puis quand vous lui dites ici que ce qu'on lui a fait pour lui, à date, ça vaut 281 000, ça fait que tu n'auras pas misère à passer tes honoraires de 25 000 $. Ok, donc il faut être capable de calculer ce genre d'économie d'impôt-là, parce que c'est ça que vous avez fait comme différence dans les exemples qu'on a présentés sur M. Leblanc et les autres qu'on a fait décéder. Alors, c'est important pour moi que vous soyez capable, parfois je peux vous poser la question, quelle est l'économie d'impôt en jeu? Donc ça, ça demande une compréhension assez fine pour faire ce type de calcul-là. Ok, alors, on délaisse la planification de post-mortem, on revient dans des temps plus réjouissants. Personne n'est mort, ok? Mais on va planifier le décès, ok? On s'entend à ce qu'on veut dire par planifier le décès, là. Ça peut être ambigu comme phrase, ok? On va planifier le testament en amont. Tout le monde est content, tout le monde est de bonne mort, tout le monde est en forme. Mais c'est le temps de réfléchir à c'est quoi nos volontés à notre décès? Qu'est-ce qu'on veut léguer? À qui? Dans quelle proportion? Y'a-t-il une façon de réduire l'impôt quand on planifie notre testament, etc.? Donc, on est dans la planification testamentaire maintenant. Alors, sur la planification testamentaire, on n'ira pas nécessairement dans le détail de plein de petites règles techniques. Je veux juste vous faire plus réfléchir sur à quoi correspond la planification testamentaire, c'est-à-dire la planification qui amène une réduction d'impôt au décès. Alors, les réflexions sont les suivantes. Bon, l'objectif c'est réduire l'impôt au décès, mais on veut pas modifier, on veut modifier la nature du testament s'il y a lieu, mais on veut pas modifier la volonté des gens. Donc, deux choses doivent être accomplies. Respecter les volontés de l'individu en dollars, puis faire échec à l'impôt le plus possible. On comprend que dans des cas de planification testamentaire, faire échec à l'impôt, c'est plus de dire on va reporter l'impôt qu'on va économiser l'impôt. Mais je veux qu'après presque dix cours de planification fiscale et de finances personnelles, je veux que tout le monde ici comprend que 200 000 de report d'impôt sur dix ans, c'est comme un prêt sans intérêt de 200 000 pendant dix ans, puis que je saurais quoi faire avec ça, moi, là, là. OK? Puis personne ici a une attitude défaitiste de dire, « Oh, bien, si tu cours du report d'impôt, je trouve ça pas mal poche, il faut que je le paye de toute façon, pourquoi pas le payer tout de suite? » Il y a une personne ici qui va penser comme ça, j'espère, après discours, là. Je serais vraiment découragé. Alors, report d'impôt, souvent, quand on parle de planification testamentaire. Autre élément de réflexion générale, encore une fois, je vais sur le global. Est-ce que vous comprenez que pour faire une planification testamentaire intéressante, c'est pas qu'on invente des situations, mais je veux dire, ça me prend un conjoint, une conjointe, ça me prend un couple, ça me prend des enfants. Maintenant, s'il manque un de ces deux éléments-là, bien, la planification, elle devient plate en tabarouette. OK? Parce que je vous explique. Bien, peut-être que vous le voyez. S'il n'y a pas de conjointe, bien, t'as bien beau planifier comme tu veux, toutes les dispositions réputées se font à juste vers marchand. Fait qu'il y a où ton levier, il y a où ta planification dans le testament? Quand je regarde juste l'aspect fiscal, je parle juste, je parle pas des considérations juridiques, protection d'actifs, de patrimoine, je parle de faire sauver de l'impôt au décès. Alors, s'il n'y a pas de conjointe, il n'y a pas de roulement, fait que tout se fait à juste marchand, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, j'ai rien à vous dire, finalement, OK, par rapport à la planification testamentaire. Si la volonté, c'est de tout remettre aux conjoints survivants, 100 % des biens, soit parce qu'il n'y a pas d'enfants, ou parce que même s'il y a des enfants, je veux tout léguer à ma conjointe, puis elle, quand elle décèdera, elle décidera à qui elle remet les biens. Si c'est ça, je n'ai rien d'intéressant à vous dire, ou presque, OK? Sauf que dans le post-mortem, on pourrait jouer sur la disposition, je veux faire en chambre, personne ne le coup, mais tout va à la conjointe, au conjoint survivant. Donc, il n'y a pas d'impôt qui se passe, c'est un roulement, et de là l'expression, si vous entendez ça dans un cocktail, ne pensez pas autrement que ce que je vais vous dire, l'impôt au deuxième décès. La première fois que vous entendez ça, peut-être que ça peut vous perturber, OK? Mais c'est un mot, une expression, on l'utilise beaucoup en fiscalité. L'impôt est payable au deuxième décès, voulant dire que quand on est un couple, on roule au conjoint, puis c'est le conjoint qui, c'est la succession du conjoint qui paiera l'impôt parce qu'on a fait un roulement au premier décès. Puis si le conjoint se remarie, bien peut-être qu'il y aura un autre roulement, etc., on verra. Mais c'est ça que ça veut dire, l'impôt payable au deuxième décès. Alors, ça me prend les deux, ça me prend pour que ça soit intéressant, qu'il y ait des choses à raconter. Ça me prend des enfants, ça me prend un conjoint, une conjointe, ça me prend un couple. Puis là, on a à, comme on a fait la semaine passée, ce n'est pas plus sorcier que ça, vous faites l'inventaire des biens du testateur. Le testateur, c'est celui qui est vivant, mais il veut faire son testament. Donc, vous faites un inventaire de ces biens, puis vous distinguez deux colonnes. Les biens qui sont défiscalisés, qui n'ont pas d'impôt dessus, l'attend, puis les biens qui ont de l'impôt, l'attend. On se rappelle la semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi des exemples de biens défiscalisés? Il y a des évidences, l'encaisse, des certificats de placement garantis, des obligations, en gros, c'est défiscalisé. Des biens à perte, c'est défiscalisé parce que je n'ai pas besoin du roulement pour ne pas payer d'impôts, même en y allant à juste marchand, je crée une perte. Ça fait que c'est défiscalisé. L'assurance-vie, c'est défiscalisé, puis le CELI, c'est défiscalisé. Sauf que là, j'écris en grosses lettres, attention au CELI. Qu'est-ce que je veux dire? Je l'ai expliqué la semaine passée. Je veux juste le redire. C'est quelque chose de très pointu. C'est de dire que c'est bien certain que le CELI, il est défiscalisé. Que je remette le CELI à mon décès à ma fille ou à ma conjointe, il n'y a pas d'impôt sur ce geste-là. Ça, ça va de soi. La notion très pointue de planification testamentaire, je vous disais la semaine passée, c'est que, faites attention, si le CELI vous léguer à votre conjointe survivante, ce CELI-là va continuer d'exister. Donc, le conjoint survivant va se retrouver avec deux CELI. Le sien, normal, qui augmente de 6 000 à chaque année, puis celui du conjoint décédé. Le 6 000 n'augmentera pas le CELI du conjoint décédé, mais il va être là. Tandis que si c'est l'enfant qui reçoit le CELI, il va recevoir l'argent et ça ne sera pas sous la forme de CELI. Ça va être de l'argent qui va être défiscalisé. Mais là, à partir de ce moment-là, la personne qu'il reçoit devra constituer son propre CELI. Donc, on double le plaisir. Si tu lègues le CELI à ton conjoint survivant, tu doubles le plaisir. Ce conjoint-là aura son CELI, bien sûr, qui lui appartient déjà, et celui du décédé. Donc, il y a une petite nuance à considérer que peu de gens connaissent et que je vous encourage à réfléchir et à utiliser dans vos planifications. Après ça, on détermine la valeur monétaire, que le contribuable soit délégué aux enfants, puis on le verse, bien sûr, en bien défiscalisé. Ça va? Pas compliqué, ça? Donc, on détermine les lègues particuliers aux enfants en bien défiscalisé, tenir compte de la volonté. OK. Trois éléments que je veux réfléchir avec vous. OK? C'est sûr que ce n'est pas un cours de juridique. Alors, on n'ira pas dans le détail de toutes les formes de lègues qu'on peut retrouver dans un testament. OK? On va rester dans deux familles de lègues, puis on n'ira pas dans les nuances de ces deux familles-là. Il y a deux grandes familles de lègues possibles par testament. Soit je lègue un bien à titre particulier, c'est-à-dire j'identifie le bien que je vais léguer. OK. Je lègue mon réair à Charlotte. Je lègue ma maison à Camille. Vous comprenez? J'identifie le bien. La semaine passée, M. Olivier, il y avait des lègues particuliers. C'était quoi les lègues particuliers? La bâtisse, l'immeuble locatif, bâtisse, terrain, je lègue ce bien-là en particulier à mes enfants. OK. Donc, ça, c'est une des formes de légation. On nomme le bien, puis on lègue un bien particulier, un lègue particulier. Ça va? Il y a aussi une autre façon de léguer. C'est de dire, je n'identifie pas les biens. Je ne vous dis pas les biens à qui ils vont aller suite à mon décès. Je vous dis simplement la valeur économique que je veux retrouver comme lègue pour ma conjointe, pour mes enfants. Donc, je vais en pourcentage. Je dis, je lègue à titre universel 30 % mes biens à ma conjointe. Je lègue à titre universel 20 % à un de mes enfants. Bref, jusqu'à temps que j'arrive à 100 %. Donc, vous comprenez que cette façon de faire-là, je ne me positionne pas. Je ne dis pas, c'est quoi les biens qui vont être légués? C'est un pourcentage de la masse successorale. Est-ce que vous comprenez les deux concepts, les deux idées? OK. Il y a un piège très important qui guette ce que je viens de vous dire. Typiquement, quand on veut léguer des biens à la fois aux enfants et à la conjointe survivante ou aux conjointes survivants, il y a comme une tendance à dire, les enfants, je vais identifier le bien, disons, l'immeuble locatif, je vais le léguer aux enfants, puis le reste, je ne nommerai pas, le reste, je vais le léguer à ma conjointe. C'est ce qu'on appelle un lègue à titre résiduel, un lègue universel à titre résiduel. Donc, dans mon exemple, j'ai identifié l'immeuble locatif, ça, ça va aux enfants, puis je dis, lègue à titre universel, tout le reste à la conjointe. Grave problème potentiel. Suivez-moi. Un lègue particulier s'est remis aux héritiers libres d'impôt. L'immeuble locatif, la semaine passée, qui a été remis aux enfants, a été remis à un coût fiscal de 300 000. Peut-être que vous ne vous souvenez pas des chiffres, mais ça valait 300 000 globalement. Terrain bâtisse. Les enfants reçoivent le bien, 300 000. Qui a payé l'impôt? Déclaration du décédé, on a vu que c'est une très mauvaise idée. Ça a déclenché la récupération d'amortissement, gain capital. L'impôt qui a été payé dans la déclaration du décédé. L'impôt qui est payé dans la déclaration du décédé, si vous suivez l'argent, si vous suivez le flux monétaire, qui, qui, qui le paye finalement? Ça impacte qui, ça, l'impôt qui est payé dans la dernière déclaration du décédé? C'est la succession qui paye, ça diminue les biens de la succession, ça diminue le résiduel que je remets au légataire universel. Le résidu. C'est des vases communiquants. Donc, indirectement, pas directement, indirectement, qui paye les dettes d'impôt du décédé? C'est celui qui reçoit le résidu. C'est ceux qui reçoivent un lègue universel. Donc, le danger, c'est que moi, j'ai un million de valeurs, d'accord? J'ai deux enfants puis une conjointe. Je veux que ça soit un tiers, un tiers, un tiers. Bien, je lègue ma maison qui vaut 333 000 à ma fille. Je lègue mon chalet qui vaut 333 333 à ma… mon chalet à mon autre fille. Puis, je lègue un réel de 300 333 000 dans mon petit laboratoire à ma conjointe. Moi, j'ai l'impression que j'ai donné un tiers, un tiers, un tiers. Grave erreur, parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, une de mes filles reçoit la résidence principale, 333 333 de valeur. Mon autre fille reçoit le chalet qui vaut 333 333. On sait que ça a déclenché de l'impôt. Il n'y a pas de la résidence principale pour les deux. Qui paye l'impôt? C'est dans la déclaration du décédé. Qui la paye? C'est la succession. Donc, la succession, avant de remettre ce qui reste, le réel à la conjointe, mais il faut qu'elle paye l'impôt. Donc, il va rester moins d'argent pour la conjointe. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est de faire très attention au contexte où il y a à la fois un lègue particulier, puis des lègues universelles. Lègue universelle à la conjointe, elle assume indirectement l'impôt du décédé et de la succession. Lègue particulier, remis exempt d'impôt. On comprend que les deux enfants de M. Olivier, la semaine passée, peuvent revendre cet immeuble locatif-là. Demain matin, recevoir 300 000 puis payer combien d'impôts? Zéro, parce que leur coût fiscal est tout rendu à 300 000. Répartition optimale des biens dans le cas de l'aigue universelle, situation post-mortem. OK. Cette idée-là que je veux vous faire réaliser, c'est pas de vous dire que c'est nécessairement souhaitable. C'est pas non plus une contre-indication. Il est possible qu'il y ait un testament qui soit fait, puis comme je viens de vous le mentionner, ça se peut qu'il n'y ait aucun lègue particulier, puis qu'on ait mieux joué ça safe pour que ça tienne compte de l'impact fiscal, puis de dire, mes enfants, ma conjointe, vont avoir 33,1 tiers pour cent de la masse successorale. Donc, j'y vais lègue universel, OK, à titre universel, 33,1 tiers, 33,1 tiers, 33,1 tiers. Maintenant que j'y vais comme ça. Je sais pas si vous comprenez que si j'y vais par lègue universel et que j'identifie pas les biens dans le testament avec des lègues particulières, est-ce que vous comprenez que le post-mortem devient comme une planification testamentaire? Il est six pieds sous terre, vous êtes le liquidateur testamentaire et vous, vous allez remettre les biens. C'est pas défini les biens que tu remets, mais tu vas remettre pour un tiers de valeur à chacun. Donc, peut-être que tu peux encore planifier puis dire, OK, la maison est défiscalisée, de toute façon, on va le remettre à l'enfant. Tu sais, vous comprenez, vous pouvez gérer la chose comme si vous aviez le droit de changer le testament parce que vous pouvez changer à qui vont les biens. Mais il faut vous respecter un tiers, un tiers, un tiers dans mon histoire. Donc, ça, c'est intéressant comme point de vue. Je dis pas que c'est nécessairement la façon de faire à tout coup, mais comprendre qu'on a une plus grande latitude. Alors, si jamais je vous mettais une situation, il est six pieds sous terre, je vous demande d'optimiser, vous êtes en post-mortem, puis c'est juste des légataires universels, c'est pas des lègues particuliers, vous avez toute la latitude pour m'indiquer quels biens vont aux enfants, quels biens vont à la conjointe. Donc, c'est ça que je veux illustrer par cette idée-là. Répartition optimale des biens dans le cas de lègues universelles, situation post-mortem. Bon, ce qui nous amène à un deuxième volet plus officiel de la présentation aujourd'hui, je veux vous parler de l'environnement juridique des coupes, OK? Certains des éléments dont je vais vous parler, vous les avez déjà entendus, mais on va aller un petit peu plus loin dans l'explication, puis on va se rappeler des choses qui sont fondamentales à la planification dans un contexte de décès et dans des choix de vie de couple finance personnelle. OK? Donc, un couple qui vit en vie commune a différentes façons d'officialiser ou de vivre cette situation-là de couple. Vous comprenez tous que que ce soit un mariage religieux, que ce soit le mariage civil ou l'union civile ou l'union de fait, conjoint de fait, pour le fisc, il n'y en a rien à cirer, c'est tout pareil. Ça, vous le saviez déjà. OK? Mais c'est bon de se le rappeler. Donc, le roulement dans la loi de l'impôt puis les conjoints survivants, c'est-tu bon si c'est des conjoints de fait? Tout le temps, partout dans la loi de l'impôt, les droits du conjoint de fait puis des conjoints mariés, c'est pareil. Même sexe ou pas même sexe, c'est tout pareil. Celui qui est archaïque, celui qui a une lecture, le document qui a une lecture, un peu arriéré de la chose, c'est le Code civil. Parce que le Code civil, lui, on l'a déjà dit, mais je vous le rappelle ici, le Code civil ne reconnaît que les unions, les mariages. OK? Que la vie de couple qui est sous le serment, bien le serment, peut-être un grand mot, sous le mariage. D'accord? Donc, ça peut être un mariage religieux, mais ce n'est pas obligé, ça peut être un mariage civil, bien sûr. Ou ça peut être l'union civile. Ces trois statuts-là constituent, au fin du Code civil, amènent des droits et des obligations entre époux, ce qui n'est pas le cas. Pour les conjoints de fait, le Code civil ne dit rien. Ça va? On l'a déjà dit, mais je vous le représente ici. Juste pour la petite histoire, peut-être que vous aviez des lectures à faire sur les régimes matrimoniaux et les éléments juridiques entourant le couple, le décès, puis les régimes matrimoniaux. Peut-être que vous avez vu l'union civile. Confondez pas l'union civile avec conjoint de fait, ça n'a pas rapport à l'union civile. C'est simplement un imbroglio constitutionnel. Quand le Québec a voulu reconnaître les mariages de même sexe, au niveau constitutionnel, ils ne pouvaient pas employer le même véhicule que le mariage civil. Donc, ils ont dû créer un nouvel État ou un nouveau régime qui est l'union civile. Mais c'est pareil comme un mariage civil. D'accord? C'était juste pour permettre de reconnaître les unions de même sexe. Le reste, c'est tout archaïque. Il y a des petites différences, mais ça ne vaut pas la peine. C'est bon à entendre ça. Petite différence juste pour le folklore. Par exemple, union civile, il faut avoir 18 ans pour se prévaloir de ça. Mais mariage civil, à 16 ans, si vous avez la permission de vos parents, vous pouvez vous marier. Donc, vous parlez des petits trucs pas importants comme ça qui font une distinction entre l'union civile puis le mariage civil. Ce qui est vraiment important, par contre, de reconnaître, c'est que le patrimoine familial tombe juste là. Il ne tombe pas sur le conjoint de fait, vous le savez. Le régime matrimonial tombe juste du côté, bien sûr, du mariage, religieux ou pas. Et la notion d'avoir un droit en absence de testament est seulement présent pour les mariages. Conjoint de fait, il n'y a aucune reconnaissance de ça. Ça va? Donc, ce que je vais faire avec vous, quoique ça, ça c'est du réchauffé, des choses que vous saviez déjà, c'est qu'on va aller un peu plus à fond dans le patrimoine familial. Alors, ça débute quand et ça s'applique à qui? Bien, c'est assez élémentaire. Ça débute quand on se marie. Le jour où on se marie, le compteur commence dans le calcul potentiel du patrimoine familial. On accumule des biens qui vont faire partie du patrimoine familial à partir du début du mariage. Ça va cesser quand? Divorce, décès. OK? Deux situations qui peuvent être un terme au patrimoine familial mais qui vont demander un calcul puis un ajustement. On va en reparler. C'est le décès ou le divorce. Ça s'applique à qui? À tous ceux qui sont mariés et qui vivent au Québec. OK? Donc, ça ne change rien. Tu peux dire, « Hé, attends, moi, je me suis marié à Cuba. Ça ne s'applique pas. C'est ça, l'affaire? » Dans mon pays. Non, non. Tu vis au Québec. Le patrimoine familial s'applique si tu es marié. Est-ce qu'on peut se désister du patrimoine familial? Tu sais, aux États-Unis, il y a ça, il y a des États qui ont un truc de patrimoine puis là, il peut y avoir un prenup agreement où tu te retires de l'application du patrimoine. Au Québec, tu ne peux pas. C'est d'intérêt public. Donc, tu ne peux pas te retirer. Même si les deux sont d'accord, on ne peut pas dire, je ne veux pas que le patrimoine familial s'applique à nous. OK? Peut-être dans vos lectures, ceux qui ont regardé ça avec assiduité, vous avez vu qu'on parlait que oui, on peut sortir, les deux peuvent s'entendre pour se retirer du patrimoine. Oui. Tu peux seulement au décès renoncer au patrimoine ou au divorce. Au divorce. Vous imaginez-vous que là, vous allez vous entendre pour vous retirer du patrimoine. Donc, l'idée derrière ça, c'est si jamais il y avait un divorce, tu fais tes calculs de patrimoine familial puis ça donne à peu près le même montant ou ça donne quelque chose de pas significatif. Ça se peut qu'ils décident d'annuler l'effet du patrimoine. C'est juste procédural, ça soit un peu plus simple. même contexte dans le décès, il peut avoir un avantage à sortir de l'application. Mais retenez, c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est que le patrimoine s'applique à toute personne qui est mariée. Alors, derrière la décision de se marier, ça vous touche, ça touche tout le monde. Ou pas se marier, il y a plus que juste l'idée de célébrer puis de vivre un moment, un beau moment. c'est aussi la question quel genre de vie juridique, économique que je veux avoir avec mon conjoint, ma conjointe. Il y a vraiment une réflexion à avoir à ce niveau-là. Le patrimoine cesse quand et amène des impacts. J'ai dit quand est-ce qu'il cessait. L'impact, c'est de dire quand il se termine suite à un divorce. On va prendre l'exemple du divorce qui est plus parlant. OK? Bien, il y a un calcul à faire puis la personne ou l'époux dans le couple qui a un plus gros montant du patrimoine, une plus grosse portion du patrimoine en valeur, doit dédommager l'autre pour arriver à un résultat de 50-50 de valeur. Tout le monde comprend ça, tout le monde sait ça. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on a déjà parlé, mais là, c'est le temps vraiment que ça ne fasse plus de doute pour vous, c'est que ce qui rentre dans le patrimoine, c'est quatre grandes familles de biens. Les résidences, donc vous comprenez, j'insiste sur les résidences. Alors, si c'est les quatre maisons, c'est les quatre maisons. OK? Les automobiles, donc pas juste mon automobile, si on en a trois, si on en a quatre, ils font tous partie de ce patrimoine. Si j'ai une Ferrari, je ne sors jamais puis qu'il est juste de collection, peut-être tu peux débattre devant M. ou Mme la juge et dire ça ne fait pas partie du patrimoine. Ça se peut. Je ne sais pas. OK? Les meubles et les régimes de retraite sous toute forme. OK? Les régimes de retraite font partie du patrimoine. Donc, il n'y a rien d'autre que ça, c'est ces éléments-là. Il y a des trous. Il y a des trous. Il faut les connaître parce que pour nous, pour arriver à avoir une situation équitable avec notre conjoint, conjoint, il y a des gros pièges. Il y a des gros dangers pour vous et pour les gens que vous conseillez. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de l'immeuble locatif? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas la société par action, la petite PME, la grosse PME? Hein? Il n'y a pas ça. Vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est peut-être trop pointu, il n'est pas dans les paires, mais il n'y a pas le CELI. À la base, il n'y a pas le CELI. Donc, les trois éléments que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire qu'un juge ne pourrait pas utiliser son jugement justement pour les inclure à cause d'un traitement défavorable en application du patrimoine familial, mais à la base, ils ne sont pas compris dans le patrimoine. On peut penser que le CELI, au fur et à mesure où on avance et que le plafond passe vers, on se dirige vers 100 000, 150 000 peut-être à un moment donné si ça se maintient, bien là, on comprend tout, c'est un régime de retraite pareil comme le RIER, on en a parlé en masse de ça. Donc, qu'il soit sorti du patrimoine, ce n'est pas nécessairement équitable. S'il y en a un dans le couple met l'argent dans le CELI puis l'autre met l'argent dans le RIER, il y en a un qui se fait avoir dans un divorce, pas à peu près, là. Tu sais? Donc, c'est tous ces pièges-là qu'il faut bien comprendre, il faut nuancer ça. Une chose qui est bien importante aussi de comprendre parce que ça se peut que le commun des mortels ait dans la tête que le patrimoine, c'est l'idée d'avoir chacun des biens qui font partie du patrimoine, on est propriétaire 50-50 de chacun des biens. Donc, de penser que le RIER, on est propriétaire 50-50 du RIER de monsieur, 50-50 du RIER de madame, même affaire pour les résidences, pour tous les éléments du patrimoine. Ce n'est pas ça le concept du patrimoine familial. Le concept du patrimoine familial, c'est que tu calcules financièrement, monétairement, la valeur globale du patrimoine, tu regardes selon les droits de propriété, quelle est la valeur appartenant à monsieur, quel est le montant appartenant à madame, puis celui qui en a plus remet un chèque à celui qui en a moins pour balancer 50-50. Donc, vous imaginez, la chicane, il faudrait tout le temps de négocier tous les biens, moitié-moitié, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est une dette. En bout de ligne, c'est quelqu'un dans le couple a une dette envers l'autre. Là, il y a un élément bien important dont je veux discuter. C'est un cours de planification fiscale. Donc, je veux vous dire, vous avez une méchante avantage quand vous conseillez des gens dans cette sphère-là. Contexte de divorce, application du patrimoine familial, croyez-le ou non, dans le texte de loi, on ne parle nulle part de l'effet fiscal. Je ne sais pas sur quelle planète les gens vivent, mais nulle part, on parle de l'effet fiscal. Alors, je vous pose la question, vous. Vous divorcez, votre conjointe, un titre de propriété plus élevé dans le patrimoine que vous, elle doit vous dédommager de 100 000 $. Puis, je vous demande, aimeriez-vous mieux avoir 100 000 $ en cash comme dédommagement ou 100 000 $ du réel de votre ex-conjointe? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Dans le patrimoine, ils ne parlent pas de cette affaire-là. Mais la vérité, la réalité, ça se passe avec de l'argent à préimpôt, ça, c'est la réalité. C'est avec ça qu'on fait l'épicerie. Donc, je répète ma question. Aimez-vous mieux être dédommagé 100 000 $ cash ou 100 000 $ réel? Il faut comprendre le réel, il y aura un roulement, OK? Pour avoir droit aux 100 000 $ de réel de mon ex pour régler la question du patrimoine, ça ne me prend pas un espace réel de 100 000. Non, non, il s'en va directement dans mon réel 100 000. Donc, je repose ma question. Est-ce que vous aimez mieux avoir 100 000 $ en cash ou en réel? Hein? Bon, tout le monde est d'accord, là, en argent, c'est bien évident, c'est un no-brainer. OK? Bien oui, l'argent est défiscalisé, le réel, il y a de l'impôt qui va arriver à un moment donné. Si je le rends vraiment compliqué, je vous dirais, ouais, mais tu, dans l'exemple du réel, disons que les ex-époux ont 23 ans versus si les ex-époux ont 68 ans. Si les ex-époux ont 68 ans, il ne reste plus beaucoup de temps à reporter de l'impôt, ça va virer en faire cette histoire-là puis ça va virer en retrait minimum. Si on a 23 ans, à mon exemple, il y aurait peut-être un calcul financier qui vient de créer un espace gratuit derrière, tu sais, juste pour vous ouvrir l'esprit à ça, on est rendu trop loin dans mes délires, mais il y aurait une question qui pourrait se poser à ce niveau-là, peut-être quand l'espace-temps est grand. J'ai dit ça, on a peu y renoncer au patrimoine avant ou durant le mariage. OK, les exceptions, très important que je vous parle des exceptions. Comprenez ça pour, je sais que vous êtes des gens honnêtes et droits, OK, mais je veux juste vous faire comprendre qu'il y a des réels pièges, je vous en doutez, OK? Alors, je vous donne des exemples qui, j'espère, vont frapper votre imaginaire. Dans les exemples d'exceptions au patrimoine familial, il y a la notion que si tu reçois un don ou un leg, ce montant-là ne fera pas partie du patrimoine familial que vous devez répartir s'il y a un divorce. OK? En gros. Donc, est-ce que vous la voyez la situation problématique où on a deux époux, OK? monsieur reçoit 100 000 $ en héritage son père est décédé, monsieur met le 100 000 dans des réels, il y avait des plafonds inutilisés, mais 100 000. Madame, un an après, sa mère décède, elle reçoit 100 000 aussi, puis le couple ensemble discute, puis là, monsieur réussit à convaincre madame de dire, tu pourrais, toi, moi, j'ai mis ça pour notre retraite dans le réel, toi, tu pourrais mettre ça dans le régime enregistré par l'étude pour les enfants. OK? Quand tu ne comprends pas les enjeux du patrimoine familial, ça a l'air hyper logique, ça a l'air bien correct. Comprenez-vous la gaffe qu'il y a là-dedans? La comprenez-vous? Donc, bien sûr, le 100 000 qui est versé dans le régime enregistré par l'étude ne va jamais être sous-cet du patrimoine parce que le régime enregistré par l'étude n'est pas dans le patrimoine. Il n'est pas là. Quand disent que le 100 000 que monsieur a mis dans le réel, quand on va calculer le patrimoine familial qu'on doit répartir au divorce, on va sortir le 100 000. Puis monsieur, disons qu'il n'était pas si droit et honnête puis qu'il avait une idée derrière la tête, il était tellement préparé que le 100 000, il l'a mis dans un contre-erreur à part. Il voulait l'isoler pour savoir le rendement au niveau rendu au divorce parce que dans l'exception, c'est le leg qui serait placé dans un élément du patrimoine plus le rendement. Ça peut être compliqué à démontrer c'est quoi le rendement quand c'est noyé dans toutes tes réheures. Tu pourrais le mettre dans un autre réheures juste, l'isoler, mettre la caméra isolée comme ils font au hockey sur Jonathan Drouin, je ne sais pas quoi. Donc, on met la caméra isolée sur le réheures patrimoine familial qui provient d'un leg ou d'un don. L'autre élément d'exception, celle-là, vous l'avez déjà entendue, je pense, c'est logique, c'est que si j'ai des éléments de patrimoine qui seraient dans le patrimoine mais que j'ai possédé avant le décès, genre une maison. Je possède une maison, je me marie, j'ai déjà la maison, la maison est payée à vos 300 000, bien c'est sûr que si je me marie puis je divorce dans 15 ans, la maison ne fera pas partie du patrimoine, je l'avais avant, OK? Puis non seulement le 300 000, mais la juste valeur marchande complète de la maison au moment du divorce va être extraite. Ceux qui ont fait des lectures, il y avait des exemples un peu complexes, pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau de complexité-là, je vous le dis quand même, c'est que quand j'ai une maison que je détiens avant d'être marié, je viens de le dire, c'est exclue du patrimoine, OK? Mais quand tu creuses dans l'équation, la maison est exclue du patrimoine, le rendement de sa maison est exclue. Mais si ta maison n'était pas complètement payée au moment où tu te maries, le bout qui n'était pas en lien, tu sais, le bout qui n'est pas encore payé de l'hypothèque vient faire en sorte qu'une partie du profit sur la maison va être dans le patrimoine. Tu sais, déjà là, comment je l'ai dit, ce n'était pas si autre que ça. Ça fait que je ne vous demanderai pas de maîtriser cet aspect-là, mais simplement de vous dire que dans ce que vous avez à lire, il y avait cette idée-là. OK? Donc, retenez qu'une maison ou un REER, j'ai des REER avant le mariage, j'ai 200 000 de REER, mais c'est sûr que ce REER-là, je l'isole, je mets la caméra, isolez là-dessus, juste au cas où, puis je regarde leur rendement, puis si je me divorce, ce REER-là ne fait pas partie du patrimoine. Je l'avais avant. Ça va? La maison, c'est plus compliqué parce que, comme je viens de le dire, la tentative que j'ai faite, ça se peut que la maison, quand je l'amène, ça se peut qu'il y ait encore une hypothèque dessus, ça fait que là, il y a un petit calcul un peu plus compliqué dans ce cas-là. Ça va? Très important de comprendre ça, cet environnement-là. Alors, ce que je vous dis, avant, ça faisait partie du cours, j'ai décidé de faire des choix de faire d'autres choses. La question 8.6 de la BQI, vous devez la faire, c'est dans le plan de travail. Dans la solution, vous allez voir aussi la capsule du cours où je présentais ce problème-là. Donc, je suis conscient que je ne mets pas de chiffres. Je vous parle de patrimoine, je vous parle des grands concepts, je vous parle de pièges, je vous parle d'exceptions. Il faut se pratiquer. Allez vous pratiquer là, vous allez avoir la captation de la présentation de la solution. Par exemple, si je l'avais fait en classe, d'ailleurs, je le faisais en classe avant. Ça va? Donc, ça, c'était pour le patrimoine. Si on parle maintenant de régimes matrimoniaux, si on est marié, on doit choisir un régime. Il y a trois régimes possibles. Mais juste avant de parler des régimes, comprenez que les questions qu'on se posait pour le patrimoine, c'est les mêmes réponses pour le régime matrimonial. À savoir, quand elle, ça débute et ça s'applique à qui? Quand on se marie, ça s'applique aux époux. Ça cesse quand? Ça amène des impacts. De quelle façon? Bien, ça cesse au divorce ou au décès. Puis, ce que ça amène comme impact, c'est qu'on doit calculer les biens qui font partie du régime matrimonial puis on doit les répartir en valeur 50-50 par une dette de celui qui en a le plus vers celui qui en a le moins. Un rééquilibrage. Les exceptions, même affaire. Si j'ai des dons, si j'ai des legs, il faut que je m'organise pour ne pas brûler ça dans le train de vie. Il faut que j'envoie ça sur des éléments qui sont répartissables puis qui vont être extraits si on répartit. Puis à l'autre, tu te dis, toi ton héritage, paye donc les voyages pour les 10 prochaines années. OK? Régime, OK, donc je vous parle des trois régimes. Le régime le plus populaire, le plus moderne, selon moi, c'est le régime de la séparation de biens. C'est important de comprendre parce que l'expression peut porter à confusion. Quand on dit que c'est un régime de séparation de biens, ça veut dire que chacun garde ses biens selon le droit de propriété. Donc, quand je suis marié en régime de séparation de biens, c'est tes bébelles, c'est tes bébelles, puis mes bébelles, c'est mes bébelles, puis on ne fait pas de potes, puis on ne répartit pas 50-50. Mais là, vous comprenez que quand je vous parle de même, je vous parle des régimes matrimoniaux qui passent après le patrimoine. Le patrimoine, il passe en premier. Il y a pas mal de choses dans le patrimoine. Est-ce que ça se peut que dans un couple, à pouvoir répartir le patrimoine, ça se peut qu'il ne reste pas grand-chose à répartir? Pour le commun des mortels, ça va être le cas. Fait que comprenez que la répartition en cas de divorce en fonction du régime matrimonial, c'est ce qui reste. Ça se peut qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait correct, selon moi, moderne, d'aller en séparation de biens vous avez déjà le patrimoine familial qui protège les époux pour une répartition de 50-50. Est-ce que vous avez besoin d'en ajouter? Peut-être. Puis, je vais vous montrer les pièges tantôt. Mais à la base, ça me semble logique que c'est la séparation de biens. Mais quand je vais vous montrer les pièges tantôt, vous allez dire, oui, peut-être que la séparation de biens ne fera pas la job. Par défaut, si vous ne choisissez pas votre régime, le code civil va le choisir pour vous, ça va être la société d'acquais. Je suis très conscient que c'est une approximation, c'est une grosse vulgarisation que je vous fais pour illustrer la société d'acquais. La société d'acquais, dites-vous, c'est que c'est comme si c'était un super patrimoine familial. C'est-à-dire que s'il reste des biens après répartition du patrimoine familial, donc des biens qui ne sont pas dans le patrimoine familial, s'il en reste, puis ces biens-là ont été acquis à partir du mariage jusqu'au divorce, ces biens-là ont dû les répartir 50-50. Donc, c'est là que l'immeuble locatif acheté après le mariage se ferait ramasser. C'est là que l'entrepreneur se ferait ramasser si la société a été créée après le mariage, le CELI également, par exemple. On va? Donc, la société d'accueil, on va appliquer 50-50 sur tout, pas juste les éléments du patrimoine. Puis, patrimoine, le régime de communauté de biens, bien là, ça commence à être pas mal élevé comme fusion. On ne voit plus ça du tout, c'est peut-être dans les années 50, 40, 60. Communauté de biens, c'est que tu fais du vélo à deux, tu es tandem l'un derrière l'autre, OK? Puis, tu t'habilles pareil, OK? Ça fait que communauté de biens, c'est que tous les biens du couple vont être répartis 50-50. On s'en fout qu'ils ont été acquis avant le mariage ou après, OK? Ça fait que, on comprend que ça, on ne voit plus ça, la communauté de biens, ça n'existe pratiquement plus. Ça va? Alors, je pense que ce que je dois faire avec vous par rapport au régime matrimonial, c'est que vous expliquez un peu les pièces potentielles. Donc, encore une fois, je reviens à la charge, faites la BQI 8.6, faites l'effort de bien la faire, allez voir le solutionnaire, allez voir la capsule. Alors, le cas des conjoints de fait, qu'est-ce qui se passe pour les conjoints de fait? Parce que tout ce qu'on vient se dire sur le patrimoine, sur les régimes matrimoniaux, ce n'est que pour les gens qui sont mariés, comme on l'a dit plusieurs fois. Bien, ce qui se passe sur les conjoints de fait, bien, s'il y a une séparation, parce qu'on ne peut pas parler de divorce, le divorce, c'est réservé aux gens mariés, bien, s'il y a une séparation de corps, bien, la répartition des actifs va se faire selon la propriété, qui a payé, à qui appartient l'auto, à qui appartient la maison, à qui appartient... Il n'y a aucune répartition 50-50, c'est selon à qui appartient les biens. Ceci étant dit, il n'y a rien qui empêche les gens qui sont en couple, qui se disent on ne veut pas se marier, c'est de l'argent gaspillé, peu importe vos raisons, on ne veut pas se marier, mais je trouve ça important comme couple qu'on aille une protection financière du type du patrimoine familial. Je trouve que c'est une règle moderne qui tient compte du fait que parfois il y a un des conjoints qui reste plus à la maison pour élever les enfants. En tout cas, peu importe les raisons, ça peut être intéressant de voir de façon commune les éléments de la résidence automobile, meubles et des régimes de retraite. Donc, vous n'avez pas cette protection-là si vous êtes conjoint de fait, mais rien ne vous empêche de passer devant le notaire, devant un avocat et de conclure un contrat civil entre deux personnes, conjoint de fait, qui dit qu'on aimerait voir les dispositions du patrimoine familial s'appliquer ou ce genre de trucs-là. On peut faire n'importe quelle entente dans un pays libre, on peut faire contrat de toute situation. Alors, c'est de vous dire que ça serait une possibilité pour des conjoints de fait, mais ça ne se fera pas par défaut. Ça se fait seulement si les deux sont d'accord. Ce n'est pas la même idée ou la même obligation. Pension alimentaire, il n'y a aucune pension alimentaire possible pour les conjoints de fait. Il peut y en avoir pour des conjoints mariés. Là, ici, il ne faut juste pas mélanger les choses. Ceux qui peuvent sursauter, c'est parce que vous avez en tête une pension alimentaire pour enfants. La pension alimentaire pour enfants, qui est la grande majorité des cas, c'est des pensions alimentaires pour enfants, ça, ça se passe que tu sois marié ou conjoint de fait, ça n'a pas rapport. Mais l'idée de faire, de verser une pension alimentaire pour compensation aux conjoints directement, ça, c'est seulement réservé pour l'instant aux conjoints mariés, aux époux. Quand je parle d'époux, c'est marié, ça. Bon, c'est un choix personnel, économique qui va bien au-delà des convictions. Je veux vous parler du cas des couples en affaires. OK. Je veux vous parler des différents pièges qui existent. OK. Vous vous en doutez, l'idée n'est pas trop, trop complexe. C'est que le patrimoine familial, il est incomplet. Les éléments qui sont inclus sont incomplets. On en a déjà parlé, mais je veux juste vous illustrer ça avec un exemple que je pense qui va être percutant. OK. Donc, ça se peut très bien que dans un couple, quelqu'un est employé puis son profil employé de l'État puis c'est un RPA puis c'est par là que ça se passe, l'épargne de la retraite. Puis l'autre époux, ça se peut que c'est un entrepreneur ou une entrepreneur puis elle, elle dit, moi là, mon fonds de retraite, c'est la valeur de ma business puis la retraite, je vais la vendre puis elle a ma valeur. Je ne mets pas l'argent dans un réel, je ne mets pas l'argent dans ce genre de truc-là. Comprenez-vous, ça se peut ça ce que je t'apprais vous compter? Est-ce que vous comprenez qu'en application du patrimoine familial, ça crée un déséquilibre cette histoire-là? Le réel va être dans le patrimoine puis on va devoir le répartir 50-50 en divorce. La société par action n'est pas du tout dans le patrimoine, on ne le répartira pas. Donc, il y a quelque chose de très dangereux, il y a un risque à ce niveau-là. Puis juste pour aller plus loin avec mon exemple, je vais prendre le même exemple que ce matin, je vais vous parler de deux jeunes médecins spécialistes qui viennent tout juste de sortir de la faculté de médecine disons à l'Université Laval puis il y en a une des médecins, c'est un couple ça, qui est conseillé par moi puis le médecin spécialiste, il est conseillé par Nicolas Boivin, disons. Ça fait que Nicolas, Nicolas Boivin explique à son client, médecin spécialiste, que, wow, il ne faut pas vraiment la peine de se constituer en société par action. Depuis la réforme de Morneau, on ne peut pas fractionner des revenus puis, ça ne te donne rien. Tu te constitues en société par action? Tu ne te constitues pas en société par action. Donc, lui, ce médecin spécialiste-là, c'est quoi son profil d'épargne? C'est de dire qu'il va avoir du revenu de profession, revenu d'entreprise qui va s'imposer à chaque année, ça crée du revenu gagné, il met son argent en arrière. C'est ça son histoire, en gros. OK? Moi, ma médecin spécialiste, l'autre époux du couple, je lui dis, non, non, constitue-toi en société par action. OK? Puis, on va faire des analyses puis on va voir que pour toi, le RQ, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que tu es mieux de garder les cotisations pour toi puis placer ça dans la société par action. Ça se peut, mais il y a des analyses à faire. Je ne suis pas prêt à vous dire qu'il faut tout le temps faire ça. Il y a des analyses à faire. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Mais là, vous comprenez que si je viens de dire que le RQ, ce n'est pas bon, garde les cotisations pour toi pour les placer dans ta société par action, vous comprenez que je ne suis pas en salaire, je suis en dividende. OK? Être actionnaire de sa société, l'argent passe par la société puis on rémunère la médecine spécialiste soit par salaire ou dividende. Moi, dans mon histoire, on est juste en dividende. Pourquoi, monsieur? Bien, parce que si tu vas en salaire, tu vas avoir du RQ. Ça fait que tu es juste en dividende. Alors, si tu es juste en dividende, comprenez-vous que tu n'as pas de RÉA non plus parce que le RÉA provient du revenu gagné. Revenu gagné, dividende, ça ne fonctionne pas. Ça, ça existe. Je ne suis pas à vous dire que c'est du cas par cas. Il faut faire des grosses analyses complexes. Mais ça se peut que ça soit plus avantageux que quelqu'un qui est par société par action de ne pas se verser de salaire, juste des dividendes, je ne veux rien savoir du RQ, je ne veux rien savoir des RÉA puis tout est dans la compagnie. Mais là, vous comprenez-vous que la cliente à Nicolas Boivin puis mon client, s'il se divorce dans 10 ans puis que là, on regarde la cliente à Nicolas Boivin qui a un RÉA d'un million puis que moi, non, le client de Nicolas Boivin a un RÉA d'un million puis ma cliente à moi a une société par action qui a des placements qui vaut un million. Comprenez-vous que c'est une catastrophe pour le patrimoine? Comprenez-vous? Le un million qui est dans la société par action de ma cliente, il n'est pas sujet au patrimoine, il n'est pas dans le patrimoine. Le un million qui est dans le RÉA du client à Nicolas Boivin, il est dans le patrimoine. 50-50. Donc, après divorce, madame se retrouve avec un million 500 000 de valeur puis monsieur se retrouve avec 500 000. OK? Je ne sais pas si Nicolas va l'aimer, cet exemple-là, mais c'est comme ça que je voulais vous illustrer au très gras. Je veux vraiment une situation qui est scandaleuse, qui est exagérée. Je fais par exprès. Ceci étant dit, c'est vrai, l'application du patrimoine se ferait exactement comme je viens de vous l'expliquer dans le cas tel que présenté. Mais ce n'est pas impossible qu'un juge qui serait saisi de cette situation-là ne redresserait pas l'équilibre parce que c'est un peu trop gros comme inéquité. OK? Ça, ça serait à voir, mais ça, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas écrit dans la loi. Je n'aime pas ça réécrire la loi, vous le savez. Ça, c'était par exemple, on n'est pas dans la séparation de biens, bien non, parce qu'on ne sépare rien. Dans la séparation de biens, on ne sépare rien. tes bébelles, c'est tes bébelles, mes bébelles, c'est mes bébelles. Donc, c'est peut-être le meilleur régime pour les entrepreneurs aussi, mais ça dépend. Il faut qu'il y ait une compréhension commune des deux partenaires, des deux conjoints. C'est ça l'important. Si les deux actionnaires, une clause très claire dans la convention d'actionnaire, c'est-à-dire que si tu es un couple en affaires, là, c'est conjoint. Ça, ça n'a pas un rapport. Conjoint de fait ou marié, si vous êtes moitié-moitié dans une société par action, bien peut-être c'est intéressant d'avoir une convention qui dit qu'est-ce qui se passe s'il y a un divorce. Peut-être, ça se peut que les deux vont souhaiter continuer à être en affaires ensemble, mais ça se peut que ce soit intéressant qu'il y ait des clauses genre shotgun pour qu'un achète l'autre, pour dénouer l'impasse potentielle. Ça se peut très bien qu'il n'y ait plus le goût de faire affaire non plus ensemble. Si divorce imminent, on change le testament. Je sais que c'est une évidence. Je veux juste vous faire lever la tête là-dessus. Ça se peut que dans la vie de tous les jours, vous oubliez ça. OK? C'est de dire que le testament, c'est un acte privé et puis à tout moment, quelqu'un peut changer son testament. S'il est saint d'esprit, je peux changer mon testament demain matin et le dire à personne ou à peu près, en tout cas, pas le dire à la personne qui devient un petit peu évincée de l'ancienne volonté. Bref, il faut mettre ça à jour, un testament. Quand votre vie émotive, émotionnelle, votre vie de couple change, n'oubliez pas de changer votre testament aussi. Donc ça, ça peut changer à tout moment. Alors, la pyramide inversée, c'est pour vous présenter un peu ce qu'on se dit depuis tantôt. Si on revient, j'ai parlé beaucoup de divorce parce que je trouvais que c'était le plus percutant comme situation pour expliquer les effets du patrimoine familial et des régimes matrimoniaux, mais si on revient à un décès puis que la personne est mariée, que le couple est marié, je veux que vous compreniez que l'ordre de distribution des biens va se faire dans un ordre précis. C'est le patrimoine qui passe en premier. OK? Je ne peux pas léguer dans un testament au-delà de ce que le patrimoine dit. Je ne peux pas bypasser, je ne peux pas outrepasser le patrimoine. Donc la première étape s'il y a un décès, personne mariée, c'est qu'on va commencer par calculer le patrimoine de monsieur, madame, puis celui qui en a plus que l'autre va dédommager l'autre pour arriver à 50-50. Ça, c'est la première étape. S'il reste des biens puis qu'on a un régime matrimonial qui n'est pas la séparation de biens, bien on va encore faire ce même calcul-là puis on va répartir 50-50 en valeurs financières, l'effet du patrimoine, du régime matrimonial, deuxième effet. Puis là, en bout de piste, on va utiliser le testament pour regarder quels sont les derniers biens qu'ils vont distribuer puis dans quel ordre puis de quelle façon. Donc il faut tenir compte de tout ça quand on calcule l'impact fiscal puis quand on calcule l'effet de nos lègues. Ça peut créer des problèmes. Ça peut amener des résultats non souhaités si on ne maîtrise pas ça. Alors votre devoir pour maîtriser ça, parce que je suis conscient qu'il n'y a pas de calcul ici, c'est qu'aller faire la question 8.7, 8.8. Mettez de l'effort pour répondre sans solutionnaire. Allez voir le solutionnaire après, allez voir la capsule vidéo parce que là, je vous explique les choses de manière conceptuelle sans trop de chiffres. OK? Là, il y a des exemples chiffrés pour vous aider. Ça va pour ça? Ce qui nous amène au dernier type de planification dans un contexte de décès, encore une fois, je ne suis pas à cheval sur la terminologie. Puis dans la vie de tous les jours, les gens transposent les deux, le testamentaire, le successoral, les gens mélangent ça puis ce n'est pas grave du tout, mais juste plutôt de vous dire ce qui s'en vient puis ce qu'on a déjà vu. Donc ce qui s'en vient comme élément de planification entourant le décès, OK? Bon, l'assurance-vie pour payer l'impôt au décès ou maintenir le train de vie des personnes dépendantes économiquement, on a déjà vu ça. Je veux juste vous rappeler que ça fait partie du puzzle de la planification qui entoure un contexte de décès. Bien sûr, on est en amont, on est avant le décès quand on est là. Prendre l'assurance-vie, il faut être avant le décès, hein, on se souvient de ça. OK, maintien de la succession fut d'ici pendant 36 mois. Pour l'instant, ça ne veut rien dire, on n'a pas parlé de fut d'ici, on va en parler la semaine prochaine puis on va se rendre compte qu'il y a une petite opportunité, une petite fenêtre d'opportunité pour planifier, réduire l'impôt dans la succession, mais seulement pendant le premier 36 mois. On s'explique ça la semaine prochaine. Création de fut d'ici testamentaire protection d'actifs. Je n'ai parlé très rapidement tantôt quand je vous ai dit que ce n'est peut-être pas la meilleure idée de léguer directement un million à ma fille de trois ans. Je serais peut-être mieux de léguer à une fille d'ici testamentaire dont ma fille va être bénéficiaire puis un peu fixer les règles du jeu sur l'atteinte du capital dans le temps. On va en reparler. Quand on va parler de fut d'ici la semaine prochaine, on va en reparler de ça. Création d'une fut d'ici testamentaire exclusive en faveur du conjoint, c'est quoi cette chose-là? C'est un outil juridique extrêmement intéressant pour dénouer des impasses de vie moderne avec des familles reconstituées. Ça, ça va devenir quelque chose d'extrêmement important puis d'intéressant. On parle de ça la semaine prochaine aussi. Le gel successoral. Bon, l'actionnaire dirigeant peut être appelé à introduire sa relève, la future génération. Des fois, on veut le faire à faible coût. Il y a une mécanique de gel successoral. Ça, c'est le dernier cours de la session. On va finir avec ça. On va en parler. Ça fait partie du monde du décès puis de la succession. Donc, du vivant aux enfants, on va parler de ça aussi. Création d'une futile non testamentaire, on va en parler également. OK. Donc, ce que ça m'amène… Bon, il nous reste 15 minutes. On était à peu près rendus là ce matin. J'ai introduit le sujet de la fiducie. Alors, on va le faire ici aussi. Alors, on s'en va pour une quinzaine de minutes dans le merveilleux monde des fiducies. Alors, comme j'ai dit ce matin, on voit beaucoup de choses dans le cours. Dans les 12 cours qu'on a ensemble en finances personnelles, planification fiscale, on voit beaucoup de choses puis il y a des éléments qui sont plus complexes puis on les voit en survol. OK? C'est de l'initiation. C'est de vous amener à réfléchir puis à comprendre les grandes lignes. J'avais eu ce genre de discours-là quand je vous ai parlé de l'assurance de personne. Je vous ai dit on va prendre 90 minutes pour parler de quelque chose que si vous voulez devenir planificateur financier, vous allez avoir un cours de 45 heures dessus. OK? Bien, la fiducie, si vous allez faire une maîtrise en fiscalité, ça se peut que vous avez 45 heures sur les fiducies. C'est un sujet extrêmement vaste. Mais en 90 minutes, je suis convaincu qu'on peut s'en parler d'une manière intelligente, assez pour que vous compreniez les grands enjeux et le fonctionnement global d'une fiducie. Alors, c'est un peu ça le pari et on va commencer tout de suite en mettant la table. Alors, si on parle d'une fiducie, je vais vous parler un petit peu des acteurs qui entourent le merveilleux monde des fiducies. Bon, tout d'abord, il y a la fiducie telle qu'elle. Comme maintes fois mentionné, c'est une personne juridique à part entière. Ça a son propre patrimoine, potentiellement. Elle détient des biens, potentiellement. Donc, c'est une entité juridique à part entière. C'est un contribuable fiscal à part entière. On fait une T1 pour un particulier, on fait une T2 pour une société, on fait une T3 pour une fiducie. Bon, pour mettre ça en action, pour mettre ça en ébullition, une fiducie, ça me prend un auteur à quelque part. Disons, dans mon exemple, monsieur. Monsieur va être l'auteur de la fiducie, puis pour mettre ça en ébullition, il doit transférer un bien. Alors, ma première question que j'ai pour vous, la première chose que l'on devrait s'interroger, c'est est-ce que les biens qu'un auteur peut transférer à une fiducie, est-ce que c'est une liste définie de biens, ou ça peut être à peu près n'importe quel bien? Tu sais, on peut commencer comme ça, se poser cette question-là. Y'a-t-il une contrainte sur le type de biens qu'on peut transférer? Je ne sais pas si certains d'entre vous avez idée là-dessus, mais c'est ça. Tu peux faire le cow-boy, puis faire des niaiseries, puis transférer tes affaires, transférer ta maison, ton chalet, ton auto, puis compter toute une histoire de protection d'actifs qui ne marchera probablement pas. OK? Mais tu pourrais. OK? Donc, il n'y a pas vraiment de limites, mais plus souvent, ça va être pour transférer des actions, d'une PME, d'une société privée, ou un portefeuille de placement, ou un terrain, ou une bâtisse, ou un immeuble locatif, ce genre d'éléments-là. Ma collection d'œuvres d'art qui vaut 10 millions, des histoires comme ça. Alors, j'ai un auteur qui va transférer des biens. On appelle des fois l'auteur, on l'appelle le constituant. OK? Donc, ça, c'est un des acteurs dans la pièce de théâtre, la fédicité. Après ça, il y a ce qu'on va appeler les bénéficiaires. Je vais nommer enfant 1, enfant 2, je vais nommer conjoint de l'auteur, et je vais remettre monsieur. Déjà, on commence, là. OK? Déjà, ça peut sembler particulier. Vous dites, dans votre tête, peut-être que vous trouvez ça particulier, vous dites, ça peut, il est-tu décidé, lui, là? Il est l'auteur, il transfère des biens, puis il se met bénéficiaire. Là, pour l'instant, on n'ira pas plus loin, mais il y a des raisons à ça. Il y a des éléments intéressants de planification derrière ce genre de structure-là. Alors, c'est bien clair que parmi les différents rôles, dans le contexte d'une fédicité, si je vous demandais quel rôle vous voulez jouer, vous avez beau être altruiste, tout le monde ici voudrait être bénéficiaire. OK? Parce que les bénéficiaires, c'est eux qui vont recevoir le fruit des revenus qui sont gagnés par la fédicité, puis c'est eux qui, à un moment donné, vont recevoir le capital qui est dans la fédicité. Alors, reprenons l'exemple que, disons que, monsieur, c'est un immeuble locatif qui vaut un million qui a été transféré dans la fédicité. À chaque année, cet immeuble-là génère des revenus de location. Ça va aller à qui, ça? Bien, ça va aller aux bénéficiaires. Puis, à un moment donné, on va le remettre, cet immeuble locatif-là. Il ne restera pas 100 ans dans la fédicité. Il ne restera pas 50 ans dans la fédicité. On va voir plus tard la semaine prochaine. Il ne faut pas qu'il reste plus que 21 ans. Donc, à un moment donné, il faut avoir décidé à qui qu'on remet l'immeuble locatif. Ça, c'est le capital dans mon histoire. L'immeuble locatif, c'est le capital. Puis, les revenus de location, c'est mon revenu. Donc, vous voulez absolument être bénéficiaire. Là, il y en a quatre. Il pourrait en avoir cinq. Il pourrait en avoir six. Il pourrait en avoir dix. Il pourrait en avoir un, deux. Ça veut dire que c'est important, mais tu n'as pas de limite. Vraiment. Il y a un troisième groupe d'acteurs dans mon histoire de fiducie. Les fiduciaires. Donc, dans mon exemple, j'ai monsieur, coudonc, monsieur, il est partout. Monsieur, il est auteur. Monsieur, il est bénéficiaire potentiel. Monsieur, il est fiduciaire. On va se reparler de ça la semaine prochaine. Ce n'est pas tout le temps ça, la structure. Mais là, dans le genre de fiduci que je vous présente en introduction, j'ai monsieur comme fiduciaire. J'ai le frère de monsieur puis j'ai son fiscaliste. Donc, j'ai la gang à monsieur. On est du côté de monsieur. Il y a une raison à ça qu'on va se parler la semaine prochaine. OK? Alors, ça, ce sont les fiduciaires. Ils vont gérer comment? Ça, c'est ceux qui gèrent. Ça, c'est ceux qui gèrent les biens de la fiducie. Ils gèrent l'immeuble locatif, ils gèrent les revenus, ils gèrent les dépenses. Ils remettent les revenus aux bénéficiaires. Ils remettent le capital aux bénéficiaires à un moment donné. Mais ils décident ça où? Comment ils font les fiduciaires pour définir les revenus? Je le paye à qui? À l'enfant 1, 2, conjoint, monsieur, dans quelle proportion, à quel moment? Puis l'immeuble locatif, je le remets quand? Puis à qui? Dans 5 ans, dans 10 ans? À enfant 1, enfant 2, les 2, 50, 50? On remet ça à madame? Bon. Tout ça, ça va être écrit dans l'acte de fiduci. Dans la gestion. Mais le truc le plus… Il y a beaucoup de choses, mais la chose qui nous intéresse peut-être en premier lieu, c'est de dire qu'est-ce que dit l'acte de fiduci sur qui va recevoir les revenus, à quel rythme, dans quelle proportion, puis qui va recevoir l'immeuble locatif. OK? Ça se peut qu'il y ait des contraintes. L'immeuble locatif va être remis aux enfants 50-50 dans 15 ans, à condition que je ne sois pas dans une sec, je ne sois pas de prendre de l'alcool, des trucs de même. Ça sert un… C'est bon, mais les « control free » qui sont en fiduci, ça permet un petit peu de contrôler les volontés. Des fois même, six pieds sous terre dans le cas de fiduci testamentaire. On parlera de ça la semaine prochaine pour ce bout-là. Donc ça, ce sont les auteurs, pas les auteurs, mais c'est-à-dire les acteurs qui gravitent autour de la fiducie. Ce matin, j'étais vraiment rendu là. Idéalement, je pense que je vais essayer de reprendre ça à la même place, même si on est dix minutes avant. Alors, peut-être, on a eu moins de questions, je ne sais pas. Mais ce n'est pas important. Alors, on va se laisser là et je reprendrai ça la semaine prochaine à ce niveau-là comme avec le premier groupe, j'étais rendu à cet endroit-là. est-ce que j'étais là? C'est-ce que j'étais là?